Les propriétaires occupants d'une résidence située sur le territoire de la MRC Boisarnois-Salaberry et évalués à 115 000 $ maximum pourraient obtenir dès le 1er avril prochain une subvention afin d'effectuer des travaux d'urgence dans leur domicile. On s'est rendu plus tôt cette semaine au bureau de la MRC Boisarnois-Salaberry où on a rencontré Giovanni Franchassé qui nous a donné les détails sur ce projet. C'est un programme pour aider financièrement les propriétaires occupants à faibles et modestes revenus vivant au milieu rural et exécuter des travaux afin de rénover leur résidence. Ça concerne toutes les municipalités qui font partie de la MRC Boisarnois-Salaberry. C'est le Saint-Étienne-de-Boisarnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanissa-de-Cosca, Saint-Martine et Saint-Urbain-Premier, puis la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Par contre, la Salaberry-de-Valleyfield, vu que c'est une population de plus de 40 000, ça concerne surtout une des populations de 15 000 et moins. Mais les secteurs qui sont non desservis par un réseau d'acéduc ou d'égout sont admissibles au programme. Pour être admissible au programme Rénaud-Région, il faut respecter certains critères d'admissibilité. De plus, Giovanni Franchassé nous dresse la liste des travaux qui doivent être effectués si on veut obtenir une subvention maximale de 12 000 $. Il y a trois conditions. En général, les conditions, c'est les valeurs des revenus. Pour toutes les personnes du ménage dans la maison. Deuxièmement, c'est les territoires, il faut qu'il soit 15 000, population 15 000 et moins. Puis, troisièmement, c'est la valeur du bâtiment. Si vous répondez aux trois critères maçonnés précédemment par M. Franchassé, contactez-le afin de connaître les prochaines étapes à franchir dans le dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada